Alors, là, je propose que ce soit Bruno qui va parler des résultats et puis moi, je pourrais intervenir si besoin et à la fin dans les questions-réponses. Sachant que le suivi a été réalisé par Claude, dans un premier temps, et puis après par Bruno. Voilà. Oui, je suis là, je ne peux pas se m'entendre. Donc, je prends le relais par rapport à l'aspect opérationnel du suivi de ces deux parts expérimentales, témoennes et ignorantes. Donc, clairement, nous sommes là en présence, comme l'a dit, je l'ai expliqué, Adèle, en présence d'un contexte assez particulier, d'un sol sableux après sableux avec entre 92 et 95% de sable, avec ici 3-4% de matière organique, suivant les envois. Intéressant aussi de le dire, comme l'avait dit Zéphine, il y a 3-4% de matière organique, mais surtout, il y a peu de matière organique libre, donc celle qui va alimenter l'aspect fertilité, minérisation, elle est relativement faible, de l'ordre d'un quart, et les trois quarts qui sont plutôt organiques, c'est-à-dire. C'est des sols historiquement de forestiers, mais c'est vrai que dans ce cas, les figures, les pH sont bien entretenus par Adèle, donc ils sont de l'ordre de 5,9 à 6, mais historiquement, si on prend en compte dans une analyse des pH KCL, ils peuvent très bien retomber à 4,5 s'il n'y a pas d'entreprise. Une très petite CEC aussi, donc un très faible réservoir du sol, ça c'est pas anodin, donc les éléments ont tendance à être vite et décibillés. Bruno, est-ce que tu as un micro, quelque chose ? Parce qu'en fait, on n'entend pas très bien. Il y a un problème de son ? Oui, le son est bas, et puis un peu coupé. Ou peut-être mettre plus fort le micro. Alors, je vais mettre plus fort le micro. Je vais mettre le micro au maximum. Est-ce que ça va un peu mieux, notamment ? Joséphine, ça va mieux ? Parlez plus fort, parle plus fort, et puis vas-y. Donc, on continue, donc que du sable. Des sables, on va dire, qui ont une tendance aussi très particulière de se réchauffer vite, mais aussi de se refroidir rapidement. Alors, je n'ai plus de vidéo, maintenant. C'est plutôt gênant. Je n'ai plus de vidéo, je vais les voir avec mon collègue. Je vais suivre avec la vidéo de mon collègue. Donc, ils se refroidissent très facilement, ils se réchauffent facilement, ils ont une tendance assez hydromorphe. Historiquement, il y a une couche d'alios de 30-30 cm, c'est ce qu'on voit dans le profil cultural, avec la partie jaune. Donc, c'est une couche d'alios désespoitant de manière à assainir les parcelles, les ondes dénoncées. Bon, voilà, ça, c'est quand même important de comprendre, c'est parce qu'il y a des sables qui ne sont pas nécessairement très évidents, qui sont fertiles, mais qui ne sont pas très évidents au point de vue, comment dire, suivi. Les nappes aussi ont tendance à remonter. Et puis, on a une pluviométrie autour de 900 000 mètres, même s'il y a l'irrigation. Voilà, pluviométrie assez faible et des nappes qui remontent. Donc, les sols assez froids qui se réchauffent, mais pas nécessairement ça va être épuisée. Peu de verres de terre, voire pas du tout, dans notre événement. Voilà, on va continuer, Pierre-Antoine, si tu veux bien. Donc, dans ce diagramme araignée, on a pris en compte l'aspect nématode. Il y a eu des analyses à la fois physiques, chimiques, mais aussi biologiques, et on a pris en compte notamment les nématodes, sachant qu'il y a des nématodes très utiles, mais il y en a aussi certains qui sont plutôt très néfastes, notamment en maïsculture. On est bien d'accord qu'on est en point zéro, hein, Bruno ? C'est les nématodes en point zéro. D'accord. Hein ? En 2019. Voilà, donc ça, tu fais bien de le préciser, étant donné que j'ai pris le dossier un peu en cours, en passant les cas d'aminées, il y a environ un an. Donc ça, c'est l'aspect point zéro au niveau des nématodes. Comme je le disais bien, donc on est dans un secteur à dominance maïs, mais aussi légumes, et l'aspect nématode, notamment les nématodes pathogènes, sont plutôt gênants, voire néfastes, du fait qu'ils provoquent des nécroses et détruisent l'acité de l'issue racinaire. Donc voilà, c'est contrariant par rapport aux cultures. Néanmoins, il y a d'autres nématodes qui sont très réconnentes. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc, dans ces histogrammes, on a pris en compte là, plutôt, l'activité biologique. Là, comme on l'avait bien dit, Josephine, on est plutôt dans du micro. On a pris en compte les bactéries et les champignons. Et là, je tiens à préciser qu'à notre culture biologique, c'est plutôt indispensable de se rendre compte la vie qui provient du sol, sa composition, sa masse, mais aussi sa vie. Au niveau bactéries, mais aussi au niveau champignons. Donc là, on prend en compte, sur la gauche, le histogramme de gauche, la biomasse-mastique microbienne. On s'aperçoit que finalement, elle est plutôt faible. Et c'est tout à fait logique. On a bien vu qu'elle a été organique, elle était plutôt libre. Elle était plutôt, comment dire, elle était plutôt stable et peu libre. Donc, évidemment, elle a peu arrangé, clairement. Peu de conditions que de minéralisation de carbone et d'azote. Ce qui est bien attesté par l'historante de droite. On voit bien qu'il y a peu de matière organique libre, en jaune, en livre en quart. Et c'est ça, le carburant du sol, qui donne de l'énergie, qui permet de faire vivre, à l'évecpartierie, des champignons, et de libérer de l'azote, notamment pour les végétaux. Et le reste, c'est plutôt la matière organique, organique et liée. Il y a des fonctions plutôt au niveau structure, rétention en eau, etc. La réchauffement, etc. Donc, là aussi, important de le dire, en rapport C sur Rennes, pas nécessairement très bon autour de 20. Voilà. Donc, il y a des sols qui sont fertiles, mais qui ont besoin d'être entretenus, notamment par les engrais verts, comme on était à l'air. On continue. Donc, voilà. Dans ce gradient, on a pris en compte la dégradation des mantilles organiques. Donc, c'est vrai que ça, c'était par rapport au point zéro, comme on l'a déjà dit. En 2019, on a mis des levavages. Ce qui n'a pas été fait cette année, on n'a mis que des bandes de potons. Néanmoins, on a pu la percevoir aux mêmes conclusions. La vitesse de dégradation est moyenne. Mais les bandes de potons sont disparues en trois mois la dernière, cette année, en deux mois. On le verra. Pardon ? On le verra tout à l'heure, oui. Voilà. Elle disparaît, c'est vite, autour de 40%. Donc, il y a quand même un sol qui vit, même, qui vit. Voilà, tout simplement. Qui est entretenu, qui vient entretenu. Il y a des amendements et qui vit. On continue. Oui, donc, cette petite précision. Un enjeu pour la suite d'expérimentation, c'est améliorer les conditions pour favoriser l'activité microbienne et la minéralisation. Voilà. Le champ de Gadel fait régulièrement des apports d'effluents organiques, notamment de finies de moutons, ce qui est très bon pour stimuler la micro-vénuie de son. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau culture et couvert ? Donc, clairement, comme l'a dit Joséphine, ça fait maintenant un peu plus de deux ans que les essais sont mis en place. Bon. En notre sens, c'est un laps de temps un peu court, voire beaucoup trop court, voire encore entre une parcelle témoin et une parcelle innovante, des différences de rendement. D'autant plus que l'aspect agronomique qui est très bon des rendements, c'est l'aspect des couverts qui sont là pour améliorer la fertilité du sol et que les couverts ont des conditions pédoclimatiques très compliquées. Il faut bien comprendre que la dernière, notamment, entre octobre, mi-octobre et fin décembre, il y a eu 600 mm. C'était 600 mm en deux mois de vie. Donc, les couverts, fin 2019, n'ont pas pu être semés à temps, comme dans le coup d'envoi. On les a saumés un peu plus tard. Donc, il n'y a pas eu quand même les effets qu'on va chercher. Donc, les couverts n'ont pas pu être semés à temps à l'année dernière. L'année avant, le couvert de Caroline n'en a pas levé. Là aussi, c'est des terres froides, humides. Et puis, on a deux années qui n'ont pas été propices, on va dire, aux semis de couverts. Le couvert sègle à voie en athlomalie, c'est un peu qu'un dégradé planté à l'automne de l'église à 600 mètres. On a fait ensuite un couvert légumineuse et craminé, on va dire au mois de janvier. Malheureusement, c'est trop tard pour les bonnes conditions. Quelque part, on recherche la biomasse, et le cycle est beaucoup trop court entre fin janvier et le mois de mars-avril pour qu'une légumineuse ou une craminée puisse être la biomasse. Voilà, on continue. Donc, voilà, ça faisait partie du suivi opération des essais. Voilà, faire un comptage, faire une notation des couverts, des ingrédients. Ça, c'est le couvert qui a été implanté à l'hiver, hein ? Oui, bien sûr. Voilà, comme tu le dis, Joséphine, comme on n'a pas pu le planter à l'automne 2019, étant donné qu'il y a eu une très forte biométrie de 600 000 mètres en deux mois et demi, il a été fait pour en janvier, fin janvier, donc dans les conditions quittées, c'est quittées, tout simplement. Il y a eu un couvert de fétule et de fédorale. Bon, là, c'est un comptage qui a été fait, je dirais, au mois d'avril, mars-avril. Tout simplement, on a pris en compte des quadrats, hein, de 55 mètres de côté, et on a fait des comptages. Donc, il y a des résultats juste après ? Voilà. Donc, clairement, le couvert n'a pas remarché, dans le sens qu'il y a des résultats, et on ne peut pas le faire avant. Donc là, les résultats, hein, sur 2000 l'hiver, donc clairement, voilà, donc, vous voyez, comment on dirait ? Là, c'est un ordonnée, vous avez le pourcentage au couvert des différentes espèces. À l'APSIS, vous avez deux systèmes innovants et référents, c'est le témoin, et avec deux modalités, avant destruction du couvert à gauche et à la levée à droite, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Avant destruction du couvert, bon... À la levée de la culture, hein, de la pomme de terre, d'après. Oui, alors, après, c'est la levée de la pomme de terre, on est bien d'accord. Alors, avant destruction du couvert, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, globalement, un peu plus adventiste, notamment de 10 côtes, dans la parcelle de référence, même si ce n'était pas nécessairement significatif, mais les chiffres le montrent, c'est-à-dire qu'il y avait un peu plus d'adventistes, de 10 côtes, notamment d'amorantes, dans la parcelle témoin, vétérance, hein, on le voit bien avec ce document. Voilà. Au niveau de la levée, une fois que les pommes de terre ont été plantées, couronnées, parce que, si je ne me trompe pas, le passage en vie était au 15 ou au 14 mai, a été de pouvoir le confirmer, donc ça a été, la plantation a été reportée à cette date, ce qui a été plutôt gênant, mais c'est par rapport à d'autres critères qu'on ira plus tard. Donc, à la levée, peu de différence néanmoire entre les différentes adventices, 10 côtes, granulées ou autre, voilà. Un très léger effet couvert sur l'adventiste, la friction est couverte, globalement, pas de problème, de trop gros problème d'adventiste. On continue ? On peut continuer ? Voilà. Alors, voilà, c'est à partir de cette période où ça s'est un petit peu compliqué, comme je viens de l'expliquer, s'est greffé différentes conditions qui ont été plus que gênantes. Le passage en bio, sauf erreur, s'est fait donc au 15 mai 2020, auparavant, c'était en conversion, donc il a fallu retarder la plantation des ponts de terre, sachant que les conditions optimales agronomiques de plantation auraient été plutôt un mois, un mois et demi avant, c'est-à-dire certainement sur avril, et que là, il a fallu attendre, au point de vue réglementaire, la date de mai, donc ça a déjà décalé le cycle, d'une part. Le premier problème était celui-là. Le second problème, il y a eu un problème aussi d'approvisionnement. Il faut bien comprendre que la filière des légumes de plein champ, en agriculture biologique, est en plein essor, avec une croissance importante au point de vue national, et les approvisionnements, les référencements, les approvisionnements en plant, notamment en pont de terre, sont vite arrivés à saturation et arrivés à nuits. Mais on n'a pas eu nécessairement les plantes de qualité optimale, ni la variété la plus opportune. Donc, la date de semis, trop tardive, une qualité, une variété pas optimale, plus des conditions très humides au sein de l'année de la Mado, ont fait qu'il y a eu clairement de la pourriture, le problème de levée de pommes de terre, la pourriture. Alors ça, c'est vrai pour l'essai, mais c'est vrai aussi pour la production. Donc, il n'y avait qu'entre 25 et 30 % de l'année, donc on continue, il a fallu prendre des décisions. La décision qu'a pris l'exploitante Adèle, dont Adèle Chauvin, en collaboration aussi avec le projet absolu, c'est une solution notamment pour, à côté de sa production de recours de l'essai, il a été, il a décidé en commun, de mettre au légal, de trouver un soja qui s'adaptait bien, finalement, sachant qu'elle a reparsé le pommes de terre, je vais le dire, qui a été implanté, mais la décision de la détruire a été prise, on va dire, fin juin. Donc, une période est quand même un peu compliquée pour se retourner, pour trouver une culture alternative. Un soja plutôt précoce, de 2 euros, qui s'envisager, Adèle, donc, a une possibilité de faire enregistrer une culture actuelle, de semences, et donc, la parcelle entière de système a été implantée avec du soja semences, ainsi que les parcelles témoins et la parcelle humaine. Donc là, on voit le joli soja qui a été implanté. Alors, par contre, il n'y avait pas vraiment de différence entre le système innovant et le système intermédiaire. Alors, il y a un petit problème de son, je ne sais pas si ça vient. Donc, pas vraiment de différence entre le système innovant et le système témoin en termes de développement végétatif. Il y a eu pas mal de comptages qui ont été faits en termes de hauteur au soja, de l'entrée de l'ouche, d'un air connant, etc. Alors, il vaut mieux repartir en arrière. Ah, synthèse de culture. Voilà, donc on reparlera en ce qui est des rendements. Voyons, continue Pierre-Antoine au moral. Vas-y, vas-y Pierre-Antoine, continue. Donc, ce qu'on peut dire, il n'y a pas eu vraiment de différence entre les cultures, entre le système innovant et le système témoin. Vous avez bien compris que le soja a été fait en alternative. Ça a été une roue de secours, sachant que la pomme de terre a un gros point de levée dû à différents paramètres que je vous ai expliqués. La variété n'est pas adaptée, les conditions très humides on va donner comme en l'hiver. Il y a beaucoup d'humilité dans notre pays, il y a beaucoup et puis les sols sont différents. Voilà, de la pourriture. Donc, les couvertes, ils ne s'étaient pas développées. Voilà, ce point de germination et de la pourriture. Le soja était une alternative qui était économiquement cohérente. on continue. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi de vous couper. Si je comprends bien du départ, donc sur la partie, les couverts n'ont pas levé, donc il n'y a pas de différence entre, ou j'ai loupé quelque chose, entre l'essai et le témoin. Alors, on va dire que sur 2019, l'essai qui a commencé en 2018, en 2019, on est sur deux années, en 2019 et 2020, avec des gros, gros problèmes de pluviométrie, des amateurs. Oui, c'est bien entendu, j'ai bien entendu, non mais donc, c'est bien le cas. Oui, il y a juste eu, s'il y a eu un couvert implanté à l'automne, à l'hiver. Comment dire, le couvert d'automne qui a été implanté, il a été décalé en hiver, fin janvier, donc il a levé, mais avec une pneumasse bien trop faible pour avoir l'effet à l'eau. D'accord. Ma question est, parce que là, le temps passe vite et si j'ai bien compris, à cette année, avec toutes les conditions qui le justifient, j'ai bien entendu, on ne peut pas, on ne pourra rien comparer. Non, par contre, on a vu une évolution du sol qu'on va vous montrer juste après, liée à d'autres pratiques de fertilisation. pour voir comment si les sols ont pu évoluer sur les deux systèmes. D'accord. Alors, on ne désespère pas, on est sur deux années compliquées au point du climatique, avec des amados, etc. Mais c'est un travail de longue haleine. On peut dire qu'il n'y a pas eu de différence en agriculture parce qu'elles ne pouvaient en son part suffisamment développer. On sait. Pardon ? Passer la diapo d'après ? Oui, on continue. Non, on continue. Voilà. Donc, à ce jour, même s'il y a eu des problèmes d'implantation de couverts sur deux années, ce qui est positif, voyons les côtés positifs, le soja a été ripoté à la bonne condition et un couvert d'automne a été implanté le 5 novembre avec un couvert de graminées qui sont faciles à détruire mécaniquement. N'oublions pas que l'aspect de destruction du couvert est important au-delà d'aspect fertilité et de fémorale. Donc, un couvert tropical et de poids a été implanté élevé. Voilà, c'est prometteur. Donc, on peut passer sur le sol. Je reprends, Bruno, ou tu continues ? Je peux continuer comme tu veux, c'est toi qui choisis. Non, non, vas-y, vas-y, alors. Donc là, on voit sur cet histogramme, donc, on va voir la minéralisation carbone et de l'azote par le délicat d'organisme. Je le tiens précisé parce que c'est le minimum en laboratoire. En bleu, vous avez le carbone minéralisé, en orange, l'azote minéralisé qui inclut la biomasse microbienne. Voilà, donc, avec un abscisse et les deux années au niveau système innovant et au niveau système de référence les deux années. on conclut qu'il y a une nette augmentation de la biomasse microbienne et du carbone minéralisé en 2020, un peu plus d'azote minéralisé en système innovant. Donc, même si c'est faible, on sent quand même que ça tend, il y a une tendance à une amélioration. On continue. Voilà, donc là, on est dans un... on va parler des nématodes comme on l'expliquait tout à l'heure, sachant qu'une certaine sorte de nématode sont, comment dire, favorables. Une certaine partie des nématodes dont le prativencus est plutôt néfaste, voire très néfaste dans ces sables en détruisant le système. Voilà, dans ce diagramme araigné, on prend la référence en bleu et on voit donc entre différents systèmes innovants les influences nématodes. On a dit qu'ils peuvent être néfastes à un certain moment. Non, alors en fait, ce qu'on voit surtout, c'est en 2019, c'était en orange et puis en 2020, c'est en jaune. Donc là, on est dans le système innovant. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même, pour beaucoup d'indicateurs nématodes, une amélioration en lien avec l'augmentation, ce qu'on avait vu, de biomasse microbienne. Donc plus de décomposition des matières organiques, plus de diversité des nématodes, à meilleure intensité des flux. Il y a juste... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il n'y a que moi ou on ne voit plus ? On ne voit plus. Il y a quelqu'un qui a pris la main et qui montre son ordinateur. Voilà, super, merci. Et donc, ce qu'on voit, c'est que juste en stabilité du milieu, donc c'est des nématodes qui vont assurer une certaine stabilité, où là, c'est un petit peu moins important. Mais globalement, on a aussi une nette amélioration de l'activité biologique et de diversité des nématodes, une amélioration entre 2019 et 2020, mais aussi en système innovant et et aussi par rapport à la référence. Ça veut dire le bleu, là, il faut être au-dessus de la zone bleue pour le laboratoire sur les nématodes, là. Donc, on voit qu'on s'améliore. Dans les deux systèmes, de nouveau, innovant et référent. Là, on ne montre que innovant. Alors, je reprends la main. Donc, sur ce slide, on va parler d'un macrophone. Ça aussi, c'est important. Il y a la microphone et par Thierry, l'échantillon, mais la macrophone, c'est capital. On l'a vu tout à l'heure dans le petit film où on a parlé de carave, on a parlé aussi de différentes insectes et de différentes variétés de carave. Et donc, là, dans la mise en place, on a parlé de carave, l'isara a pu faire ensuite des comptages et identifier les différentes sortes de macrophone. Et on s'aperçoit qu'il y avait des coccinelles, des chryzomelles, des punaises, différents carave et des sulfides. Et donc, dans cet histogramme, vous avez toujours pareil les identités en ordonnée et en abscisse, les systèmes innovants et références en 2019 et les systèmes innovants et références en ligne de l'air. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une infestation de punaises en 2019. On n'a aucune explication. On ne peut pas que l'expliquer. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que quand même sur une année, il y a une population de carave qui a fortement augmenté dans les deux systèmes. Alors, est-ce que c'est l'effet couvert, même si le couvert est tout petit, ou si c'est aussi le... Bruno ? Oui. Ça a coupé. Joséphine, tu veux compléter ? Non, non, ça a coupé. Ta dernière phrase. Oui, alors, je disais que c'était très intéressant ce histogramme de voir en jaune l'amélioration des populations des caraves en une année. Une année, au point de vue du sol, c'est bien. Et là, on voit ça fortement augmenter. Et les caraves sont très intéressants justement pour la biodiversité pour notamment trouver... Parce que c'est des prédateurs notamment au astéroprode et au limace. Même si on en a très très peu, on ne va pas du tout ensemble. Mais c'est quand même positif, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration de la macroforme, notamment en carave, et en différentes sortes de carave. Donc, juste pour vous dire, ça a été mesuré en avril, quand il y avait le couvert, le petit couvert, mais quand il y avait le couvert au système inorant. Voilà, donc les pots barbares étaient plutôt bien fournies en macroforme, donc c'est très positif sur la vie de tout le monde. On continue. Donc là aussi, ce qui est un capital dans la fertilité des sols, c'est la matière organique. Et on a donc, sur la gauche, vous voyez le soja, tout simplement, une division du soja, le bêche qui est vraiment actuel. Voilà, et surtout sur la droite, c'est ça qui nous intéresse, les bandes de coton. On a voulu justement, dans les protocoles, voir la dégradation de bandes de coton dans ce sol, des bandes de 20 cm qu'on fratisse. Donc sur la parcelle du témoin en haut et sur la parcelle du novembre en bas. En deux mois, jour pour jour, on voit que ce sol qui a un bon ton de matière organique et qui a une biomasse microbienne assez faible, malgré tout, malgré tout, est très bien. Pardon ? Là, on est en 2020, donc c'est quand la biomasse microbienne s'est améliorée. C'est les résultats de 2020, Bruno. Voilà, la masse microbienne, évidemment, s'améliore, mais s'améliore l'aminalé, bien évidemment, et on s'aperçoit là, donc, que les bandes de coton se décomposent totalement bien. C'est plutôt très positif, en dehors. On voit même une petite différence à la partie du moment, où il y avait un peu plus de couvert. Donc c'est positif sur la vie du sol. On peut continuer. Donc en termes de synthèse, écoutez, je vais essayer de conclure en collaboration avec Josiphy, dont je n'hésite pas aussi. Je dirais qu'il y a quand même une grosse difficulté à mettre en place des essais dures conditions météo décorables depuis il y a deux années, énormément de difficultés, qui a été conjugué aussi à la détermination des plans de bombes de terre, dont j'ai expliqué les raisons. Néanmoins, l'étude permet une meilleure compréhension de la fertilité des sols, sable, des landes, qui sont bien spécifiques, par composition, c'est hydromorque, parce que froid, le fait que ce soit que du sable, elle est très pélématorganique, même si elle est à 3%, 3%, voilà. Donc c'est un travail de... Une animation ? Pour le froid. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que bien que la moitié organique soit stable, on observe une nette amélioration de la fertilité biologique et ça c'est très positif et satisfaisant en termes d'activité. Ça peut être dû et c'est même certainement dû aux différents apports d'encre organique qu'amènent à des chauves, notamment du fumier de mouton qui est très bon pour fertiliser le sol et légèrement au couvert pour un de frêve. Voilà, pour ma part, je suis un petit peu rajouté de choses. Non, on va peut-être répondre aux questions si on a. Merci, du coup, on peut peut-être repartir en arrière parce qu'il y avait eu des questions sur la séquence précédente. Il y avait une question sur la raison de la non-levée découverte, je pense que Bruno, tu y as répondu. Et il y avait une question sur la destruction du seigle. Donc là, c'était dans le prototype du système de culture, ça n'a pas été mis en œuvre. Donc a priori, c'est compliqué de détruire le seigle au rolofaca, mais Josiane, toi, tu voulais partager une expérience ? En fait, nous, on a fait une thèse ces trois dernières années sur ça. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est si j'ai les contacts de la personne qui est intéressée, je pourrais lui envoyer le mémoire de thèse où on a sur je ne sais plus combien d'expérimentations auprès d'agriculteurs, on a étudié différentes variétés, date de semis, densité de semis, de seigle, de triticale et de mélange seigle-triticale, on a roulé pour mettre du soja, tout ça en bio. Donc pour amener des éléments à cette personne, on ne va peut-être pas trop développer là puisqu'on ne l'a pas encore mis en œuvre chez Adèle. Et donc la jeune fille qui était en thèse justement avait participé aux ateliers de co-conception chez Adèle. Est-ce que ça répond à votre question ? Je ne sais plus qui parce que moi j'ai perdu le tchat en fait en me déconnectant. J'essaie de m'inviter. C'était Éric Duriez qui posait Je ne sais pas s'il est encore là. Moi je pourrais juste concleter en disant que le gros Lofaca qui certainement en efficacité la communauté qui peut les éliminades sera notamment beaucoup plus efficace avec les éliminades qui en se cassant vont se casser réellement. Non, en fait c'est plus efficace avec les graminées. Ok, du coup je vous laisse vous rapprocher de Joséphine si vous voulez justement avoir les conclusions de cette thèse. Éric Duriez et pour prendre la suite des questions donc il y avait une question depuis combien de temps les sols en photo sont-ils en ACS ? Joséphine je te laisse répondre ? Non, plutôt Adèle si elle est toujours là. Oui, oui. En fait nous on n'est pas on fait on n'est pas totalement sans labour. C'est ça la question ? Oui, c'était sur les deux années là on était sans labour mais avant vous étiez en labour c'est ça sur la partie ? Non, nous on est enfin que ce soit sur la ferme ou sur les CELA on avait conclu lors de l'éco-conception qu'il y avait qu'on faisait une partie sans labour où on pouvait le faire mais par contre en légumes pour des questions de alors notamment pour les pommes de terre pour des questions d'implantation et puis d'adventice on avait quand même fait un labour plus léger que ce qu'on fait jusqu'à maintenant mais qu'on avait un travail du sol un travail du sol à Adèle ou à un labour il y avait un retournement ou c'était juste un travail du sol on a labouré oui ah il y avait un labour d'accord il y avait un labour plus léger parce qu'il n'est qu'à 15 cm parce qu'on le fait à 20 cm d'habitude 20-25 voilà et par contre parce que le problème dans les Landes c'est qu'on a un enherbement très rapide du sol ça permettait de limiter et ça ça avait été vu on en avait discuté avec la personne qui était venue faire le profil cultural je ne me souviens plus de son prénom Jean-François bien c'est celui qu'on a vu en vidéo par contre l'objectif c'est de ne pas labourer sur toutes les autres cultures donc le maïs n'avait pas été labouré et puis là le soja non plus bien sûr mais là à partir de maintenant sur les cultures à part si ce sont des légumes destinés à l'industrie ou au marché du frais là on labour pour éviter notamment les gros problèmes d'aventisme sur Morel surtout voilà merci pour cette réponse on prend la question suivante donc les analyses de sol initiales ont-elles été réalisées avant ou après la définition des objectifs lors des ateliers de co-conception alors ça a été réalisé après c'est-à-dire qu'avant on avait le jour de l'atelier de co-conception on a été voir le sol donc on a fait test bêche il y avait quand même déjà des analyses si je me souviens bien un peu des parcelles donc voilà on avait un diagnostic très léger le jour de la co-conception pour pouvoir faire la co-conception dessus donc quand même avoir une idée du sol et après le gros les nématodes la micro-bio le profil ça a été fait juste après les ateliers au démarrage de l'essai avant ça a été fait en janvier je crois le point zéro janvier-février enfin sur cette période donc il y a eu un très léger diagnostic au moment de la co-conception pour partager qu'est-ce que était le sol et les grands enjeux du sol et après par contre le point zéro pour l'expérimentation a été fait après pour avoir des données un peu plus complètes ok merci donc effectivement c'est quand même bien d'avoir ces informations au moment de l'atelier de co-conception ça nous permet d'être encore plus pertinent dans le prototype qu'on veut dans les ateliers il y avait le matin on allait sur les parcelles voir un petit peu voilà on allait voir un peu on faisait des bêches tout ça d'accord merci pour cette réponse la dernière question de Philippe Aubaret quelle est la raison de l'impossibilité du semis du couvert d'automne en temps plus vieux il demande si c'est dû au fait que ça ait fait autre acteur qui s'embourberait donc je je peux répondre Adèle pour Bruno vas-y Adèle pour Adèle oui nous donc on a récolté le maïs traditionnellement on le récolte fin septembre début octobre donc nous on avait fait début octobre et l'année dernière il y a eu un gros abado très important parce que ceux qui n'avaient pas pu récolter sont récoltés qu'en mois de décembre ce qui engorge vite les terres parce que chez nous on est sur une nappe des sables donc il y a l'eau à 3-4 mètres et après c'était impossible de rentrer puisque non seulement les tracteurs ne rentraient plus donc on ne voulait pas matraquer les sols et puis de toute manière même en mettant le couvert même sans passer avec un tracteur c'était plein d'eau donc il n'y avait pas on ne pouvait pas recouvrir les semences et puis en plus c'était gorge d'eau donc ça n'aurait pas poussé voilà merci à Bébé jusqu'au mois de janvier on a été obligé d'attendre le mois de janvier il y avait aussi l'idée que comme les pommes de terre étaient semées plus tard suivant les conditions climatiques c'était un pari si c'était ça pouvait pousser d'après un conseiller pommes de terre de l'ITAB on pouvait le tenter voilà pour oui oui je trouve que quand on sème tard comme ça c'est plus compliqué ben voilà c'était un pari il y avait vraiment cette notion de pari tenté et après c'est là où on voit quand même le changement climatique alors je ne sais pas si ça va durer ou pas mais chez nous on a des gros abados qui se multiplient intercalés avec des grosses des grosses périodes de sec où on ne voit pas d'eau donc ça veut dire qu'au mois de mai quand on était prêt à implanter les pommes de terre on a repris entre 150 mm enfin sur la ferme 130 mm en une nuit donc on a été arrêté pendant 15 jours le temps que le terrain se remette correctement soit correct et qu'on puisse travailler correctement les pommes de terre implanter les pommes de terre et donc du coup ça nous a retardé dans la plantation et ça fait attendre les plants et puis voilà ce qui a entraîné sûrement une perte sur les plants qui a entraîné pour les pommes de terre